La prise en charge des malades constitue un souci majeur pour tout professionnel de la santé et nécessite un renforcement régulier des capacités. Une préoccupation bien perçue par le syndicat national des cadres supérieurs de la santé qui vient d'initier un enseignement post-universitaire à l'endroit des professionnels de la santé portant sur le traitement des maladies telles que le diabète, l'hypertension actérielle et autres maladies évoluant au fil du temps. Ce partage de l'information médicale s'impose. Il y a de nouvelles façons de poser des diagnostics, il y a de nouvelles classifications des maladies et il y a de nouvelles molécules pour la prise en charge de ces malades. Et donc le devoir du syndicat national est de former ses membres. Les praticiens n'ont pas voulu manquer le rendez-vous de Yamoussoukou. On a obtenu beaucoup de choses, ça nous a appris à améliorer nos traitements. Les séminaires comme ça, ça nous permet de revoir certaines affections. Cette rencontre a été une occasion pour le secrétaire général du SINACACI de saluer les efforts du gouvernement en faveur des professionnels de la santé. Le président de la République a accédé à notre requête majeure qui est la prise en compte de nos indices. Il a accepté de signer ce décret qui nous donne 400 points d'indices sur nos salaires à compter de janvier 2014. Sainte-moi, monsieur le président de la République, à tout le gouvernement. La 15e édition des enseignements post-universitaires aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 2015 à Yamoussoukou avec pour thème les pathologies urogénitales et digestives qu'elle prise en charge. Merci. 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 Merci.